C'était les pubs du J.J.D.A. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du J.J.D.A. Je vous demande d'applaudir à tout rompre, de faire un véritable triomphe à Rosalie et Eric. Applaudissements. Rosalie a tous souri. Alors, feliz soir. Venez, venez, venez. Au revoir les filles à demain. Au revoir mon décor adoré. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Tu es donc Rosalie ? Tout à fait. La petite souris. Et toi, tu es quoi ? Viens, viens, n'aie pas peur. Tu es Eric, le gros rat ? Le gros rat ? Oui, tu n'es qu'un rat, Eric. Je suis une souris, moi. Ah, donc c'est Eric la souris aussi. Oui, tout à fait. Donc vous êtes là pour un spectacle. Oui, un spectacle c'est pour enfants. Pour enfants, enfin pour toute la famille, on va dire. Oui. Enfin, les parents peuvent venir quand même. Tout à fait. Ce n'est pas exclusivement pour les enfants. Les parents s'amusent beaucoup. Voilà, les grands-parents également. Oui. Bon, ce sont donc les aventures de Rosalie la petite souris. C'est ça. Donc si j'ai bien compris, la petite souris, c'est toi. C'est moi. Ce n'est pas lui quand même. Non. Voilà. Alors, ça fait deux. Attention, hein. C'est donc au théâtre du gymnase, au grand théâtre du gymnase, les mercredis et dimanches à 14h30. C'est ça. Mais en décembre, pendant les fêtes, le mois des enfants, qu'est-ce qui va se passer alors ? C'est quasiment tous les jours à 11h du matin. Tous les jours ? Oui. Qu'est-ce qui va se passer sur scène ? Rosalie, explique-moi. Alors, tout le monde passe à la taille d'une petite souris avec moi et vous vivez une journée extraordinaire en notre compagnie. Voilà, il faut que tu regardes ces caméras. Celle-ci ? D'accord. On la refait. Oui, on la refait. Alors, qu'est-ce qui se passe sur scène, Rosalie, ma petite souris ? Tout le monde devient aussi petit qu'une petite souris, comme moi. Oui. Et vous allez vivre une journée fantastique. Premier jour d'école. Oui. Un anniversaire. Oui. Et des personnages merveilleux que vous allez rencontrer. C'est une comédie musicale, car il y a beaucoup de chansons. Oui, tout à fait. Qui a été composé par Éric. C'est une vraie comédie musicale. Une vraie comédie musicale. Pour Éric, tu as composé toutes les chansons. Oui, absolument. Tu as écrit, composé, tu as tout fait. Non, je n'ai pas écrit. Non. Il y a des auteurs qui s'appellent Christian Brewster, qui a mis en scène également. D'accord. Et il y a une personne formidable qui s'appelle Éric Coubard qui a écrit les textes et chansons. D'accord. Et voilà. Si j'ai bien cru que tout le monde est en souris, sur scène, comment ça se passe ? Ah non, il n'y a pas que des souris. Il y a des souris. Alors, explique-moi, Rosalie. La petite souris. Un crapaud magicien. Oh non, le souris. Tu peux me faire le crapaud magicien ? Non, lui, il ne peut pas, contre. Le crapaud magicien ? Ouais, voilà, comment tu... Fais-moi le crapaud. Comme ça, voilà. Comment il fait le crapaud magicien ? Ouais. Ah ouais, c'est bien. T'es mignon comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme personnage encore ? Il y a une maîtresse d'école qui a une biquette complètement folle dingue. Il y a... Je ne peux pas faire la biquette. Tu fais la biquette ? Rosalie, fais-moi la biquette. Elles sont toutes belles, 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 comme eux, le jour. Ah, tu fais très, très bien la biquette. Merci. Elle fait très, très bien la biquette. Et la poule, elle a pris peur. Comment elle s'appelle, la poule ? Elle s'appelle sanguine. Attention, c'est ma fiancée. Très bien. Il n'y a pas de mal. C'est ma muse. On pourrait l'utiliser dans la comédie musicale. Bah, oui. Parce que si je lui ai compris, il n'y a que des animaux, quoi. Bon, là, elle te répond, tu vois. Tu comprends la poule ? J'ai pigé. Bon, visiblement, elle va voir ailleurs. Les autres personnages, alors. Il y a une biquette. Il y a aussi un chat. Un chat ? Qui nous réserve plein de surprises. Qui s'appelle comment, le chat ? Lucas. Lucas. Tout à fait. Et ensuite ? Tu peux faire le chat, ou pas ? Oui, vas-y, vas-y. Oui, mais tu as bien fait de me demander de faire le chat, parce que tu le fais très, très bien. Mais, voilà. Très original, comme chat. Après, le problème, c'est qu'il y a des... Applaudissements, voilà. Le public a voulu que tu fais très, très bien le chat. Bienvenue. Après quoi ? Et puis après, il y a des problèmes, voilà, avec les personnages. Ils gueulent parce qu'on ne les fait pas. Voilà, il y a un scénario, quand même. Qu'est-ce qui se passe, sur scène ? Il n'y a pas que des animaux qui miaulent et qui aboient. Alors, si tu peux tout révéler l'histoire, voilà. Mon meilleur ami, Thomas, le sourisseau, est amoureux de moi. Ce qui est tout à fait normal, Rosalie. Oui, je sais. Tu es charmante. Oui, je sais, merci. Mais, moi, je n'ai Dieu que pour Bruno. Notre souris, qui est un peu l'aldomachone. Ah, l'aldomachone. Tu peux faire l'aldomachone, toi, par exemple ? Tu veux que je fasse la marge, l'aldomachone ? Regarde, je suis de cette génération où on fait aldo, tu vois. Ah oui, c'est réussi. Remarque, ça plaît, bravo. C'est bon ? Non, le public du généateur, quand il fait aldomachone, c'est très bien. Il n'y a pas un panneau, là ? Bravo, clap clap. Non, non, il y a plein de panneaux ici, mais il n'y a pas clap clap. Il y a jingle, pub, tout ce que tu veux. Je peux le prendre ou pas ? Je prends un panneau. Oui, et qu'est-ce que tu vas faire avec ? Voilà, jingle. Jingle, ah oui, ça va bien, jingle. Bon, alors, ensuite, donc Thomas est amoureux de toi, tu n'es pas amoureuse de lui. Moi, je suis amoureuse de Bruno, mais Bruno et Thomas sont aussi d'excellents amis. Et donc, Bruno va aider Thomas à me conquérir. On dirait Hélène et les garçons, là, quand tu parles. C'est un petit peu ça. Hein, c'est un simple. C'est un petit peu ça. En fait, c'est comme chez les humains, chez les animaux, là. Exactement, bah oui. Sauf que c'est peut-être plus direct, remarque. Tu t'es déjà fait draguer par un rat, par exemple ? La différence dans ce spectacle, c'est que même les souris ont une queue. Pardon ? Même les souris ont une queue. Ah oui, c'est vrai, les souris ont une queue. Et les rats ? Les rats aussi. Les rats ont une queue. Un peu plus grosse. Un peu plus grosse. Je ne comprends pas du tout ce que vous dites. Au revoir, Rosalie. Au revoir. Au revoir, Rosalie. Bon, alors, vous allez nous chanter un petit truc, quand même, là. Bien sûr. C'est ta femme. Alors, c'est quoi ? Alors, un petit extrait de ma chanson dans le spectacle. Oui. La chanson de Rosalie. Et puis, après, un petit rock. Allez. Le camarguet, est-ce que je pousse le pupitre ou je le laisse ? C'est bon ou le cul ? Non, mais je peux le faire, le camarguet. Non ? Je suis en bleu. Le camarguet. Oui, t'es en bleu, oui. Ah, mais elle n'est pas en bleu, elle n'est pas en bleu. Ah non, toi, t'es pas en bleu, Nia. Tu n'as pas le droit à pousser les pupitres. Bon, alors, deux extraits qui s'appellent, excuse-moi. Donc, la chanson de Rosalie, qui est donc ma chanson dans le spectacle. Et c'est la fête, qui est une chanson de Ricotto Rivers, le perroquet rocker, que j'adore. Il y a un perroquet rocker ? Tout à fait. Je suis fan. Je suis fan. Je suis fan. Du perroquet rocker. Oui, je ne l'ai dit que pour lui. Donc, Rosalie et Eric, ils vont vous interpréter. Donc, deux chansons extraits de la comédie musicale pour le GJDA. C'est ça. Allez, on les appellez très très fort. Je m'appelle Rosalie, je suis la souris de la maison. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que pour les canaries. Et je couille, et je fouille autour de la cuisine. Mon bada, moi, c'est le gruyère. Et mon dodo, c'est la boîte de camembert. Je suis si bien à la maison. Home sweet home. Elle est si bien dans sa maison. Elle s'appelle Rosalie. La souris. Rosalie. C'était Rosalie. J'ai invité toutes mes copines. J'ai invité tous mes copains. Maman a passé sa journée dans la cuisine. Ma frère est restée dans son coin. Il y avait des gâteaux. Il y avait des végons. Il y avait de la disco. Il y avait un gros son. C'est la fête. C'est super chouette. C'est la fête. La femme. C'est la fête. Rock'n'roll. Tout est comme ça ? C'est rock'n'roll. C'est hyper rock'n'roll. Tu as fait ça rock'n'roll, toi ? Eric adore le rock'n'roll. Ah bon, tu adores le rock'n'roll, Eric ? Mais oui, je suis un fan d'Elevis. Ah, c'est pas mal. Il y a un CD qui sort également, non, aujourd'hui ? Il vient de sortir, voilà. Il est sorti la semaine dernière. La semaine dernière. Ça s'appelle donc Les aventures de Rosalie, la petite souris. C'est toi l'héroïne, alors ? Oui, tout à fait. Mais dis-moi, Rosalie, d'où viens-tu ? Je viens de souris color. De souris color, mais tu as fait d'autres choses avant, non ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que ça fait comme truc, comme comédie musicale, comme pièce ? Où est-ce que tu viens ? Il y a quelques temps, j'avais été dans la comédie musicale Les aventures, Les millenus d'Ali Baba. Ah, c'était sympa, ça. C'est très. Tu fais Ali ou Baba ? Plutôt une doublure derrière. Une doublure derrière, d'accord. Et toi ? Dans Les 40 voleurs. Où est-ce que tu viens ? Moi, j'ai fait plein de choses, mais... Oui, bah oui, comme ça pour savoir. D'où je viens ? Voilà, du rock'n'roll. Du rock'n'roll. Donc, j'ai fait plein de choses. J'ai joué avec des légendes, comme Karl Perkins, les Stumps, les choristes d'Alvis. Tu as joué avec Karl Perkins ? Si, moi. Je ne peux pas le croire, là. Eh bien, si. Tu as joué avec Karl Perkins ? Eh oui. Prouve-le-moi. Chante pas une Karl Perkins. On s'en fait une ou pas ? Oui, tu m'en fais une. Enfin, une courte, hein. Vous êtes d'accord, mes gars, Karl Perkins, rock'n'roll ? On va la faire vite fait. One, two, three, four. Ça fait très bien. Tu vois, quand ils ont l'air. Bon, Rosalie, maintenant, tu as un rendez-vous galant. C'est vrai ? Oui, avec l'interviewer masqué du Gigi Délatoire. C'est un garçon charmant. Très, très beau, surtout. C'est vrai ? Oui, il est... J'adore les gros garçons. D'accord, ben, tu vas pas être déçue, hein. D'accord. Je viens te voir après, d'accord ? Allez, je vous laisse, là, vous parlez de ce que vous voulez, le temps qu'il arrive. Très bien, merci. Venez, bonnez. Moi aussi. Pourquoi vous partez ? Je sais pas. Je suis l'interviewer. Je te laisse être franchement née. Ah, enfin. J'ai quelques questions à vous poser. Faut pas partir comme ça. On m'avait dit que vous étiez très beau. Oui, mais je suis beau, non ? Oui. Longue ou courte ? Longue. Longue. Grosse ou fine ? Grosse. Nerveuse ou rêveuse ? Rêveuse. Donc longue, grosse ou rêveuse ? Oui. Ça existe ? Sûrement. Oui. Molle ou dur ? Ah, dur. C'est bien, ça. Avec ou sans ? Avec. Noir ou blanche ? Blanche. Moule ou oignon ? Moule ou oignon ? Oignon. Aïe ou ouille ? Aïe. Une fois ou plusieurs fois ? Plusieurs fois. Combien de fois ? Cinq. Cinq ? C'est très bien. Orgasme ou sarcasme ? Orgasme. Hétéro-man ou wonder-woman ? Wonder-woman. Sympathique ou empathique ? Sympathique. Et enfin, dernière question. François ou Nicolas ? Joker. Joker. Au revoir. C'était l'intervoiure masquée du GJDA. C'est Rosalie ? Oui, tout à fait. Vous restez là parce que Jackie va revenir. D'accord, très bien. Je l'attends. Tu peux demander à Eric de revenir aussi ? D'accord. Eric, viens. Au revoir. C'était qui ? G.A. Alors ? C'était qui ? L'intervoiure masquée du GJDA. D'accord. Des charmants garçons. Bah écoute, très correct. Tout va bien. Chabuleux. Viens avec moi, Rosalie. Il sentait un peu, si je peux me permettre. Pardon ? Il sentait un peu, si je peux me permettre. Il sentait quoi ? Le cochon. Viens, viens, Eric. Où ? Derrière, là ? Le cochon dévillé. Non, non. Alors, c'est bientôt la fin de l'émission. Il y a un rituel dans cette émission. J'appelle Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Très bien. Ça me fait plaisir. C'est un fan de l'émission. D'accord. Je suis ravie. Ah bon, t'es ravie ? Pourquoi tu n'as pas choisi ? Oh, parce que... Tu as l'intérêt remasqué. T'as demandé... Les petites souris, la politique. D'accord. Ok. J'espère que j'ai pas fait chance pour moi. Attends, ils ont pas perdu le Nord. Jamais. J'espère que j'ai pas tombé sur Mahamudou. Président de la République, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Jacqui du GJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Voyez qui je suis. Oui. Je voudrais parler à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît. Oui, merci de patienter. Je vous en prie. Oui, merci de patienter. Je sens que je vais patienter assez longtemps. Président de la République, nous vous prions de ne pas vouloir patienter. Bon. Ah non, non, ça fait 505 fois que j'essaie de l'appeler. D'accord. Ça, c'est la musique d'attente de l'Élysée. D'accord. Je vais raccrocher parce que je l'aurai pas. D'accord. Voilà, c'est la fin de l'émission. Très bien. Merci Rosalie, merci Eric d'être venu. Merci, merci de l'accueil. Alors, je rappelle que votre disque, votre CD est en vente. Oui. Les aventures de Rosalie, la petite souris, qu'on peut aller voir la comédie musicale chez la Nana Fiche, donc je conserve le CD. Oui. Au théâtre du gymnase, le mercredi et dimanche à 14h30. Et à partir du mois de décembre, tous les jours. Quasiment tous les jours pendant les vacances à 11h. Pendant les vacances, c'est quoi ? À partir du 17h. Voilà, jusqu'au 2 janvier. C'est ça, exactement. À 11h tous les jours. Allez-y parce qu'ils sont sympas. C'est drôle, c'est marrant. Vous pouvez y aller en famille. Complètement. Les enfants, les grands-parents, tout ça. Oui. Au revoir Rosalie, je peux te faire un bisou ? Oui, attention. J'adore ta boustache, tes poilites partout ? Non, que de là. Que de là, mais ça va être sympa. Au revoir Rosalie. Au revoir Jésus. Au revoir toi Laura. Ah bah moi, ok, bon. Allez, salut, c'était le Jésus-Déa. Qu'est-ce qu'il y a mis-o ? À demain, oui, tu me ferais un bisou à Sondry. Comment ça s'appelle ? Sondry. Au revoir Sondry. Au revoir Jésus-Déa. Salut Rosalie. Au revoir Jésus-Déa. Jésus-Déa, 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 Jésus-Déa.